Hello ! Dans cette vidéo, je t'explique comment se passe la liquidation judiciaire d'une entreprise individuelle. Elle peut être effectuée par la voie amiable ou par la voie judiciaire. Il s'agit d'une procédure collective qui marque la fin de l'entreprise individuelle. L'objectif principal est d'arrêter l'endettement de l'entreprise, de vendre les biens de l'entreprise pour rembourser les créanciers, mais aussi de combler l'actif. Il s'agira ici de faire le recouvrement des sommes dues à l'entreprise individuelle par les tiers. Il y a plusieurs personnes qui peuvent décider de l'ouverture de la procédure de liquidation de l'entreprise individuelle. Elle peut provenir sur requête du ministère public, du propriétaire de l'entreprise individuelle, des fournisseurs ou encore de l'entrepreneur individuel. A partir de ce moment-là, un mandataire judiciaire sera nommé liquidateur. Il se mettra à la place de l'entrepreneur individuel tout au long de la liquidation. Il devra par période de trois mois rendre compte au ministère public, au juge commissaire ainsi qu'à l'entrepreneur de l'évolution de la liquidation. N'hésite pas à aller faire un tour sur notre article pour en savoir plus. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada